Ils sont une cinquantaine ce matin à traverser ces rails. Venus des quatre coins de la région pour monter dans ce train qui va bientôt changer leur vie. Ils s'apprêtent tous à se faire opérer de la cataracte, une maladie des yeux. Kantabai fait partie des patients. C'est mon mari qui a eu l'idée de venir. Je suis vraiment heureuse. Et surtout très émue d'avoir la chance d'être opérée ici. La quinquagénaire n'a pas les moyens de se faire opérer dans une clinique. Alors le Lifeline Express, c'est une chance inespérée. C'est le premier train hôpital du monde. Ici, les soins sont entièrement gratuits et ouverts à tous. Depuis 1991, il se rend de gare en gare dans les régions les plus pauvres et reculées d'Inde. Une fois montés à bord, les patients découvrent un hôpital de pointe, ultra équipé. Les dix médecins et les huit infirmiers présents ce jour-là sont tous 100% bénévoles. Ils viennent de toute l'Inde donner de leur temps à tour de rôle. Pour Cantabay, c'est bientôt l'heure de l'opération. Votre nom ? Cantabay. C'est l'œil gauche, c'est ça ? Oui. Je suis vraiment contente, mais je ne sais pas ce qu'il va se passer pendant l'opération. Donc j'ai un peu peur. Je transpire. Je n'arrête pas de penser à tous ces gens qui travaillent dur pour nous soigner. Qui fait autant de choses pour les gens pauvres ? Les salles d'opération sont bien sûr stériles. Il y en a deux. Cantabay est opéré en même temps que deux autres patients. Les chirurgiens doivent maintenir la cadence. Ici, on réalise entre 80 et 100 opérations par jour. Chacune doit prendre entre 3 à 5 minutes si on veut pouvoir soigner tout le monde. A bord du train, les patients peuvent consulter et être traités pour les maladies les plus courantes. Anil Dars, le directeur, est fier de nous montrer les équipements, comme ce mammographe numérique. Les cancers du sein et du col de l'utérus sont les deux premières causes de mortalité chez les femmes dans ce pays. Donc, utiliser cette machine dans les déserts médicaux fait une immense différence. Il y a aussi des appareils ophtalmologiques de pointe et un cabinet dentaire entièrement équipé. Près d'un million d'euros ont été investis. La société des chemins de sphère indienne a offert le train, vide. Le reste est entièrement financé par des dons venant de particuliers du monde entier, mais aussi d'entreprises privées indiennes ou d'ONG. L'impact que cela a sur les patients est énorme. On voit des vies changer du jour au lendemain. C'est pour ça que le Lifeline Express est aussi appelé le train magique. Le problème, c'est aussi de faire connaître ce train hôpital au plus grand nombre. Alors des équipes patrouillent dans les campagnes pour annoncer le passage du convoi. Dans ces villages, leurs voitures passent rarement inaperçues. Prenez ça, c'est à propos d'un train médical gratuit. Vous venez pour un check-up, ok ? On va de village en village pour distribuer ces tracts. Ça me fait chaud au cœur parce que, vous savez, ce sont des zones extrêmement pauvres. Donc on doit leur dire qu'il existe ces traitements gratuits. Dans ces ruelles où les maisons sont faites de tôle et de paille, la plupart des habitants n'ont jamais franchi les portes d'un hôpital. Traitement pour les oreilles, pour les yeux. Oh oui, c'est bien. Je vais y aller, c'est sûr. Dans le train, l'opération est désormais terminée pour Cantabaye. Elle n'aura que quelques minutes pour reprendre ses esprits avant de retrouver son mari à l'extérieur. Elle a l'air d'aller mieux qu'avant. Je n'ai pas les mots. Nous sommes très reconnaissants. Dans un mois, elle pourra à nouveau voir de ses deux yeux. En 30 ans, Lifeline Express affirme avoir ainsi conduit 130 000 opérations et traité à travers le pays plus de 10 millions de patients.